La somme de syndicalisme qu'on pratique au Québec, qu'est-ce que t'en retires? Quand on regarde le portrait au niveau des concessions, des contrats de longue durée, des clauses orphelins, et nommons-les, sous une forme ou sous une autre, on a accepté trop au Québec, et trop facilement, ce type de clause-là, qui divisait. Divisait les jeunes, les vieux, divisait les hommes, les femmes, divisait la société en général sur plusieurs éléments. Ah, les gros gras de GM, ah, les gros gras d'Hydro-Québec, ah, les gros... On était rendus que maintenant, quand t'avais une bonne condition de travail, t'étais devenu un gros gras, puis tout le monde t'haïssait, tout le monde t'enviait, puis tout le monde disait, on les paye bien trop cher, ça n'a pas de bon sens. Les régimes de retraite au Québec sont attaqués de façon importante. Tu sais, quand on dit que dans la majorité des conventions collectives, on avait d'excellents régimes à prestations qui ont été transformés par des régimes à cotisations, qu'on sait qu'ils sont beaucoup moins payants qu'un régime à prestations garantie à ta retraite, tu vas avoir ça par mois, puis tant par mois à vie, incluant ton plan de pension régulérante, plan de pension du Canada, puis ça ensemble, ça te donne 65 % de ton salaire, ou 60 % de ton salaire, ou 50 % de ton salaire. Bon, mais aujourd'hui, quand tu dis dans les régimes de retraite, puis il y en a qui ont mené des luttes importantes au Québec sur ça, là, tu sais, comme nous autres, on aurait pu l'abandonner dans le cas où, parce que c'était un des enjeux, on ne l'a jamais abandonné. Tu sais, mais moi, je pense que c'est cette culture-là qui fait que, puis je comprends que la FTQ peut marcher sur des oeufs à plusieurs occasions. C'est le reflet de l'état de lutte de ces syndicats. Exactement ça. C'est exactement ça. C'est vraiment ce reflet-là. Puis, par contre, je dis toujours, au niveau des TCA, on était impactés, parce que l'usine frère qui était dans un autre syndicat, qui acceptait des concessions que nous, on n'acceptait pas, bien, l'employeur nous divisait, c'est sûr, et nous confrontait. Et on a souvent maintenu nos positions, tu sais. Ça venait à des grèves, pas longues, mais ça venait à des grèves, puis on a rentré avec nos affaires. Puis, tu sais, ça démontre que, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, les entreprises aujourd'hui sont... La seule grande contrainte qu'ils ont, c'est de distribuer les dividendes aux actionnaires, tu sais. C'est leur préoccupation. C'est « that's it, that's it, that's it ». Ils n'en ont pas, eux autres. Tandis que nous autres, tu sais, comme organisation, on sait qu'on fait avancer la société. Ça fait qu'il faut interagir avec la société, avec nos membres. Puis nos membres, bien, c'est leurs conjoints aussi, comme on disait tout à l'heure, tu sais, qui sont dans la société partout, puis qui ont des revendications. Puis quand tu lances des messages, bien, ils suivent ça de près. Donc, c'est uniformisé vers le bas, tous ces hostiles gouvernements-là. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça.